Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord de cette vidéo YouTube. Je vais vous présenter le mode H-135, un hélicoptère présent gratuitement sur Flight Simulator. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous souhaite une bonne vidéo. Allez, donc voilà, on se retrouve entre guillemets sur le Tamarq pour vous présenter ce petit hélicoptère, ce petit mode très sympa qui évolue au fur et à mesure. Donc je vous mettrai la page, un téléchargement comme je l'ai dit, ça vous pourrez vous entraîner à l'hélicoptère. Donc c'est un superbe mode, ça permet de changer radicalement le pilotage. Alors moi encore une fois, c'est du pilotage standard, de base, du contemplatif, je ne mets ni 15 minutes à démarrer la machine parce que ça ne m'intéresse pas. Et je ne fais pas non plus de deux heures de voyage entre guillemets. Donc voilà, je vais juste vous montrer ce que ça donne et comment on démarre vite fait. Alors on va se mettre en vue intérieure, donc là on est à Londres. Petite subtilité au lieu d'appuyer sur tous les boutons, vous prenez la petite tablette qui est ici, vous cliquez dessus, et voilà. Magnifique, je vais zoomer si je peux. Donc là ici on voit la puissance moteur, je regarde si ça recorde, c'est tout bon. La puissance des deux moteurs pour allumer la turbine. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ready to take off. Donc là vous l'avez peut-être vu, tout s'est allumé et vous allez voir que la puissance moteur et les hélices vont commencer à démarrer la turbine à l'arrière également. Donc comme je vous disais, on est sur Londres avec la tour à droite et la tower bridge à gauche. Je ne suis pas très bien placé, j'ai atterri ici mais évidemment ce n'est pas le mieux. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, pour décoller c'est un petit peu délicat. Il faut monter les gaz ici de façon assez délicate et compenser à chaque fois ici. Donc petite subtilité, vous le savez je pense au niveau des hélicoptères pour avancer, il faut braquer forcément, pencher entre guillemets l'hélicoptère en avant. C'est un peu similaire aux commandes d'un drone, sauf que là il y a eu d'avoir 4 hélices, on n'en a qu'une entre guillemets. Donc voilà, on va pouvoir bientôt décoller, on va regarder ce que ça donne au niveau de la puissance. J'en suis au premier moteur à 90%, on est bon pour le premier. Alors il me dit fail, je ne sais pas pourquoi. Là on est bon, le deuxième va bientôt démarrer, j'espère. On est qu'à 12%, ça commence tout doucement, voilà. Encore pas si vous voulez la tablette, vous pouvez la ranger, il y a plein d'autres choses. Voilà, je ne vais pas vous en parler pour le moment, on va regarder ce que ça donne, voilà. Alors pour décoller c'est toujours plus simple en vue externe, comme ça en moi on a un peu l'environnement. Parce que c'est assez trompeur l'environnement quand on est en vue intérieure. Et déjà là je ne vois pas ce qui se passe à droite. Alors vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai en VR, c'est quand même plus simple. On en est où ? Hop, 100%, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir démarrer, LDG Lite, tout est bon, magnifique. Allez, on se remet en vue extérieur, on va pouvoir décoller. Allez, on remet un peu les gaz, et on va pencher un petit peu en avant pour pouvoir... Voilà. Alors parfois, je ne sais pas pourquoi il faut, je ne sais pas si c'est le vent ou autre chose, ou si c'est mon autas qui est mal calibré. Il faut constamment le... Comment dirais-je ? Constamment le recentrer. Allez, on va passer en vue intérieure, une magnifique vue sur Londres. On va pas monter trop haut. Je regarde un petit peu au niveau du record. Donc là ici on peut tourner sur son axe. Doucement. Voilà. Vous voyez ce que je disais, constamment il faut le... Donc là on avance. Preuve en est, voilà. Et si vous voulez monter, forcément, c'est pas la peine de monter les gaz trop fort. Il faut redresser l'assiette de l'hélicoptère pour pouvoir prendre la puissance et monter. Sur le côté, excusez-moi. Voilà, on va tourner un petit peu. Il vit doucement dans mes mouvements pour pas vous foutre la gerbe. Voilà, comme ça je vois un petit peu où je braque et on va pouvoir bien avancer. Voilà. Allez, on avance un peu. Doucement, doucement. Vous voyez, il avance mais c'est pas un avion. Il faut lui laisser le temps. La vitesse en bas à gauche, vous voyez, qui accélère. Et si je redresse, je vais monter et la vitesse va ralentir. Voilà. C'est un coup à prendre. Il n'y a rien de bien compliqué. On va avancer un peu. Hop, voilà. Je regarde en même temps l'altitude. J'ai laissé la météo réelle. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Alors, si vous demandez la question, le mode développeur en haut à gauche. Ça permet d'afficher les FPS, d'éviter de cracher l'engin, l'avion ou l'hélico. Pas mal de petites options sympathiques. C'est pareil pour atterrir en hélico. C'est pas non plus de masse à faire. On va essayer de passer là. Ça passe. On va ralentir. On va vraiment y aller doucement. Si vous voulez vous arrêter, il faut braquer comme ça pour reprendre la place. Je devrais être pas trop mal. Il faut après redresser l'assiette. Voilà. Là, vous voyez, je suis obligé de corriger. Donc oui, tu peux t'arrêter en hélico, faire du stationnaire, mais voilà, c'est pas forcément non plus hyper simple. On va descendre un peu. Allez, on va pencher pour avancer. Voilà, vous voyez ce que je vous disais avec l'inertie. Je suis bien penché, je ne sais pas pourquoi il n'avance pas. Voilà. Je suis au taquet là. Voilà pour ce qui en est de Londres et du décollage. Je ne vais pas vous faire l'atterrissage, ce n'est pas le but. On peut essayer, mais ça va pouvoir faire l'objet avec une prochaine vidéo. On va couper là pour la première partie. On va passer sur un autre lieu et je vous ferai la VR en dernière partie. Allez, nouvelle destination. Cette fois-ci, on se retrouve au Brésil. Vous allez vite reconnaître un petit peu l'endroit. Je regarde juste si tout est bon. Tout est parti. Tout record. Allez. Voilà. Let's go. Alors, il y a de la densité. On va laisser un petit peu de temps pour stabiliser tout ça. En vitesse, on est vraiment pépère, tranquillement. On va profiter un petit peu des paysages. On est limite, limite, limite en stationnaire. Donc on va y aller. On va avancer. On va juste lui laisser le temps. Il faut laisser quelques minutes. On va mettre plein gaz. Voilà. Allez, on est parti. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas la main tout de suite. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas la main tout de suite. Mais ce sera l'objet de la dernière partie de la vidéo. Il va falloir commenter un petit peu. On va essayer de contourner un petit peu. Voilà. Sur la droite. On va redresser, je pense que vous le voyez ici. On va redresser l'horizon pour pouvoir monter. Voilà. Et on découvre toute la baie ici. Magnifique. On passe juste au dessus. On va prendre un petit peu de vitesse. On va vraiment pouvoir descendre en haut. Voilà. Regardez-moi cette densité. C'est impressionnant. Je crois que je ne suis jamais venu ici. On était monté à une belle vitesse. Heureusement, ce n'est pas du Seamhousing. Donc en termes de fluidité, on s'en tamponne un petit peu. Il y a la cathédrale, je ne sais pas trop où elle est. Il paraît bizarre un petit peu. C'est ça la cathédrale de Rio. Je ne connaissais même pas. On va réduire la vitesse. Voilà. On est au minimum. On redresse l'assiette. Et on ne touche plus à rien. Voilà. On est vraiment au minimum. On a bien freiné. De toute façon, vous allez voir. Hop. Vous voyez, là c'est vraiment le stationnaire. On va pouvoir descendre un petit peu. On va descendre et on va avoir la vue sur la cathédrale. Voilà. Il descend à Piempiem. On va regarder la ville de 1'500. Enleverons le cheering qu'on voit maintenant. On ne va pas trop descendre. Allez, on met plein gaz. Je vais prendre quelques photos. On va se laisser là pour ici et on va finir tranquillement sur de la VR. A tout de suite. On est parti en VR. On est à San Francisco de nuit. Je suis désolé, ça va peut-être laguer un peu. Mais moi, c'est juste le kiff de nuit, les éclairages. Je ne vais pas trop bouger. On va monter un peu les gaz et passer en vue externe. On va passer à côté d'une tour énorme. Je ne sais pas pourquoi il bouge comme ça. Il a forcément un peu de mal. Je vais en mettre en normal. Je peux tourner tranquillement à côté de la tour. Il n'y a pas à lire. C'est vraiment impressionnant. On va en mettre plein pot. C'est difficile de vous retranscrire ce que je suis en train de voir. pour la VR comme ça. Tu appuies sur deux touches, CTRL TAB, et directement tu switches. Je serais même tenté de dire qu'il y a mieux que ça, c'est-à-dire que, regardez... Je vais faire... Comment je vais faire ? Je vais revenir en vue. On verra, il ne va pas le prendre. Oulala, on laisse-moi ça ! Donc là, les FPS vont se stabiliser. Et voilà, on se retrouve de nouveau à San Francisco. Et cette fois-ci, deux jours. Ce n'est pas magnifique. Je pourrais vous prendre plein d'autres destinations, mais le but n'est pas là. Je m'utilise surtout de vous montrer ce nouvel hélicoptère, nouveau mode. Voilà. Splendible, comme dirait l'autre. C'est sûr que c'est vraiment à faire, franchement. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Moi, je vais encore survoler un petit peu. Il y a tellement d'endroits à découvrir. J'y vais vraiment de façon... Coup de cœur, entre guillemets, quand je vois des modes particuliers, quand je vois des endroits à visiter. J'y vais vraiment de façon un petit peu comme ça, au gré de mes envies. Je vois le pendant une heure, une heure et demie. Jamais au même endroit, jamais sur un parc en complet. Mais voilà. J'espère vous avoir donné envie d'essayer cet hélicoptère. Encore une fois, description, le lien du site et du mode dans la description. Et puis, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis dispo. Ecoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais continuer ce petit vol tranquillou. Et puis, on se dit à une prochaine. Bon vol. Tchuss.